Une banque d'affaires, il y a une confiance absolue avec son client. Elle ne peut pas trahir son client en défendant les intérêts, un, de l'acquéreur, et en s'associant à l'acquéreur pour se polier son client. Je pense que la victoire de l'OM dans ces conditions a fait énormément pour le prestige de Tapie à Marseille. Mais je n'ai aucune sympathie particulière pour Tapie. Donc aujourd'hui, il est établi judiciairement de façon définitive que, un, on l'a spolié, et que, deux, il n'aurait jamais dû être en liquidation judiciaire. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes le 7 juillet 2008. Au numéro 61 de la rue de Miroménil, un coursier gravit promptement les larges marches qui mènent au cabinet de maître Maurice Lantourne. Il doit livrer un pli urgent que la secrétaire remette immédiatement à l'avocat. Maître Lantourne déchire fébrilement la languette de l'épaisse enveloppe et il en extrait un épais document. Il saute fébrilement à la page 93, la dernière page de cette décision arbitrale. Un immense sourire illumine son visage. Il vient d'obtenir pour son client la plus grosse réparation jamais accordée par une juridiction française. Près de 400 millions d'euros. Il décroche son téléphone et appelle son client. A l'autre bout du fil, l'homme au bord de la crise de nerfs qui décroche dès la première sonnerie n'est autre que Bernard Tapie. Après 13 années de procédure, une mise en faillite personnelle et un passage en prison, l'un des hommes les plus médiatiques et les plus décriés que la France ait connu est à nouveau riche. Les avocats de Bernard Tapie et des liquidateurs ont enfin obtenu une indemnisation définitive malgré tous les obstacles dressés par le Crédit Lyonnais pour éviter les poursuites. La banque est condamnée à lui rembourser la somme colossale de 285 millions plus les intérêts, soit près de 400 millions d'euros. Depuis le début ou pratiquement, c'est quelqu'un qui n'avait jamais douté qu'à la fin il gagnerait. Mais qui est cet homme ? Et que lui est-il arrivé qui puisse justifier un dédommagement aussi incroyable ? Cet homme, c'est Bernard Tapie, le symbole des années fric, la star des années 80, l'homme aux multiples casquettes. Tapie a des qualités incroyables et des défauts incroyables. C'est un personnage romanesque comme on n'en voit pas beaucoup dans le siècle. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est de découvrir que cet homme que tous les adversaires redoutaient, tant en affaires qu'en sport ou en politique, que cet homme a la réputation souvent sulfureuse, s'est fait plumer par son banquier, le Crédit Lyonnais. Mais sa force aura été de ne jamais abandonner, de ne jamais avoir accepté d'avoir été pris pour un pigeon. Son parcours jusque-là était linéaire. Parti de rien, Bernard Tapie, en à peine plus d'une dizaine d'années, de 1979 à 1990, va se hisser au premier rang dans tous les domaines. Spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté, qu'il achète, restructure et revend avec une plus-value, il va monter un groupe industriel qui sera introduit en bourse au second marché, sous le nom de Bernard Tapie Finance. Ce qui est arrivé à Tapie, c'est assez paradoxal, parce que c'est la même chose qu'il avait fait pendant des années avant aux autres. Il allait au tribunal de commerce, il rachetait des boîtes dont le gérant était pas bon, fait des bêtises et tout ça. Il rachetait ça pour 3 francs 6 sous et lui, il n'a pas vu le coup venir. C'est ça qui est quand même incroyable. Il reprend l'Olympique de Marseille et conduit le club au sommet de l'Europe. Il rachète le bateau de course d'Alain Collat et le transforme en yacht de luxe rebaptisé le Fossea. Il s'offre un superbe avion, un Falcon 20 qu'il pilote lui-même. Il s'installe même dans un vaste hôtel particulier parisien de près de 1500 mètres carrés qu'il meuble et décore d'œuvres d'art. L'homme est riche, tout semble lui réussir. Il accompagne Francis Bouygues dans la privatisation de TF1. Il présente des émissions de télévision. Il est très médiatique. A chaque nouvel exploit de l'Olympique de Marseille, sa popularité ne cesse de grimper auprès d'un public qui apprécie cet homme qui gagne. Il faut dire que l'homme bénéficie depuis ses premiers pas d'industriel du soutien indéfectible de son banquier, la SDBO, une filiale du Crédit Lyonnais spécialisée dans les financements d'entreprise. Le binôme avec son banquier est parfaitement rodé. Tapie achète à crédit, revend avec une marge importante et paie des agios confortables à un banquier qui gagne ainsi énormément d'argent. Mais si cet homme est un fonceur, un extraordinaire repreneur, il n'a jamais réussi à gérer une entreprise sur la durée. Et lorsqu'il décide enfin de garder ses acquisitions pour en faire un groupe industriel, il a beaucoup de mal à équilibrer ses comptes. Pire, les déficits vont s'accumuler en générant une dette importante financée par son partenaire habituel, la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais. Il sait depuis longtemps qu'il jouit d'un charisme exceptionnel. Ses passages à la télévision rassemblent des millions de téléspectateurs. Il va alors nourrir une fantastique ambition. En 1988, Bernard Tapie a 45 ans. Il a l'argent, il veut le pouvoir. Il a décidé de se lancer en politique. Et comme l'homme voit grand, très grand même, il a décidé de devenir président de la République. Cela peut paraître absurde, mégalomane ou même puéril. Qui n'a jamais pensé de devenir un jour président de la République ? Vous savez, tout homme politique conséquent rêve du premier rôle. Le premier rôle, c'est la présidence. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y avait une envie sincère chez lui de faire des choses. Et évidemment, il n'a pas eu le temps. Il va être adoubé dans sa quête vers le pouvoir par le Saint des Saints. François Mitterrand lui-même le reçoit à plusieurs reprises et lui prodigue des conseils et des encouragements. Bernard Tapie a choisi comme marche-pied vers le pouvoir suprême la ville de Marseille. Son arrivée en 1986 à la tête de l'OM lui a donné une notoriété locale de premier plan ancré dans les couches populaires. Il se présente aux législatives dans un secteur traditionnellement à droite et contre toute attente, il est élu député des Bouches-du-Rhône. 7 juillet 1990. C'est la veille de la finale de la Coupe du monde de football en Italie. Le président de la FIFA tient une conférence de presse devant les journalistes du monde entier. Lorsque son discours est terminé, le président du conseil de surveillance d'Adidas apparaît accompagné de... Bernard Tapie. Les deux hommes annoncent que Bernard Tapie Finance vient de prendre le contrôle de 80% du capital de la marque aux trois bandes. Depuis la mort de son président, Horst Dassler, fils du fondateur de la marque, peu de temps auparavant, Adidas vogue comme un bateau ivre. Nike et Reebok lui taillent des croupières sur un marché que la marque allemande ne comprend plus. La production n'a pas été transférée dans les pays asiatiques. Les baskets ne servent plus à faire du sport, mais font partie intégrante de la mode vestimentaire. Avec un chiffre d'affaires équivalent, Nike, le concurrent, fait un milliard de bénéfices, alors qu'Adidas perd 250 millions. Il suffit de délocaliser la production, baisser les coûts et Adidas, sans être forcément le succès story que ça a été, de redevier une société rentable qui crachera du pognon pendant des années. Adidas jouit d'une telle notoriété que son redressement est une quasi-certitude. Et les banquiers le savent. Le financement qu'ils vont finalement accorder à Bernard Tapie Finance est structurellement hallucinant. Ils vont lui prêter le montant de l'acquisition pour une durée de 2 ans, à un taux de 14 %. Autant dire qu'avec un prêt pareil, il était impossible de se projeter durablement dans l'avenir, car la restructuration d'une telle entreprise ne peut pas se faire en moins de 18 à 24 mois. A la signature du contrat de prêt, Bernard Tapie sait qu'il devra refaire un tour de table financier très rapidement. Quant aux banquiers, peut-être ont-ils déjà misé sur le fait qu'Adidas sera revendu dans 2 ans. En juillet 1991, c'est la première échéance du prêt. L'addition avec les intérêts s'élève à 1,2 milliard de francs. Bernard Tapie, bien entendu, n'a pas l'argent. La vente de ces entreprises prend du retard, tout comme la restructuration d'Adidas. Il est obligé de faire entrer le groupe Pentland dans le capital d'Adidas. Ce fonds d'investissement, déjà actionnaire chez Riboc, entre au capital à hauteur de 20 %. Cela permet à Adidas de payer les banquiers. Le 2 avril 1992, Bernard Tapie tutoie les sommets de l'État. Il entre au gouvernement de Pierre Bérégovoy, qui le nomme ministre de la ville. Ça vous fait rire, mais Tapie est un naïf. Pour lui, la politique, être ministre, c'est un rêve absolu. Pour lui, il ne faut pas oublier le fils de l'ancien chauffagiste de la Courneuve, qui avait un appartement où ils n'avaient pas de toilettes, ils n'avaient pas d'eau chaude quand il était gosse. C'est une reconnaissance formidable. Son ambition politique est de plus en plus visible. Je pense qu'il avait vraiment envie, le ministère de la ville, il avait vraiment envie de faire bouger. Mais quelques semaines plus tard, il est rattrapé par une de ces fameuses volutes de soufre qui le suivent à la trace. Le député RPR Tranchant porte plainte contre lui pour une sombre histoire de commission que Tapie ne lui aurait pas versée. Mise en examen dans cette affaire Toshiba, il est contraint de démissionner du gouvernement dès le 23 mai 1992. C'est un cataclysme dans sa vie. Bien entendu, l'action était déguidée. Tapie gêne. Il doit commencer à comprendre que pour faire de la politique, il faut essayer d'avoir le moins de casseroles possible et malheureusement, il n'en manque pas. Pourtant, Tapie, à cette époque, avait déjà décidé de tourner la page des affaires. Il essayait de se désengager pour se consacrer à la politique. Pierre-Abbé Régovoy lui dira de faire un choix, soit être ministre de la République, soit rester chef d'entreprise en conservant l'Adidas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la différence de Tapie avec nos grands entrepreneurs. C'est qu'un autre réfléchit en disant ministre, oui, ministre, qu'est-ce que c'est, etc. Ce n'est pas grave. C'est quand même mieux d'être Pinault que d'être ministre. C'est mieux d'être Arnaud Lagardère ou Bernard Arnault ou François Pinault que d'être ministre. Lui, non. Au moment où Bernard Tapie pense que le groupe Pentland va lui racheter Adidas, ses autres affaires battent de plus en plus de l'aile. Mais il n'imagine pas un instant que son banquier est dans un état encore plus dramatique que le sien. Bernard Tapie Finance s'affiche 300 millions de pertes. Mais Jean-Yves Haberer, le président du Crédit Lyonnais, a lui aussi les chiffres de sa banque devant lui. Il n'en croit pas ses yeux. Les mauvaises affaires se sont accumulées. La banque affiche un déficit important, peut-être 20 milliards de francs. Il est temps de faire de bonnes affaires. Il en va de la survie de la banque. Tous les moyens sont bons pour remonter la pente. Il voit que le crédit va mal et il fait des opérations à haut risque pour se refaire à Brère. Il va se lancer dans deux grosses opérations en utilisant le même mode opératoire. Et donc, il y a d'un côté l'Executive Life aux Etats-Unis où ils rachètent une compagnie d'assurance à bas prix dans les conditions controversées qui ont eu à France d'être condamnés à 600 millions de dollars d'amende. Le seul problème, et il est de taille, c'est que la législation américaine interdit à une banque de racheter une compagnie d'assurance. Le rachat d'Executive Life se fera donc à travers des sociétés offshore enregistrés notamment aux îles Caïman. La deuxième opération qui peut permettre aux crédits lyonnais de gagner beaucoup d'argent, c'est le rachat d'Adidas. Et justement, en octobre 1992, Pentland, contre toute attente, renonce à acheter Adidas. Bernard Tapie est financièrement coincé car une deuxième échéance de son prêt se profile. Il doit payer un milliard de francs aux banques qui refusent de consolider leurs prêts sur cinq ans. Lâché par ses banques, Bernard Tapie est donc obligé de vendre Adidas et par la même occasion, il doit renoncer à la plus-value qu'il pourrait faire ne serait-ce que dans un an ou deux. Alors il négocie. Il veut une compensation. Il voit qu'Adidas va se redresser mais il n'a pas le temps. Donc il avait fait un accord assez tordu avec Jean-Yves Abrère. Psychologiquement, lui, il ne veut plus être aux affaires. Il veut faire de la politique et il veut être président de la République. Il ne faut pas se payer de mots. Il veut être maire de Marseille, président de la République. Donc il sait qu'il lui faut purger cette relation à Adidas. Le 10 décembre 1992, il signe un mémorandum avec la SDBO filiale du Crédit Lyonnais. Tapie et la SDBO vont créer une société commune, NUCO. Le protocole à Cabrère, c'est en gros vous m'assurez des revenus pour toute ma vie, vous rachetez mes actifs et il y a des clauses secrètes et en fait vous les gérez au Luxembourg pour mon compte. Après avoir signé cet accord, Bernard Tapie pense vraiment qu'il a assuré ses arrières et qu'il peut à présent vendre Adidas sans toute tranquillité. Le 18 décembre 1992, Bernard Tapie signe un mandat de vente au Crédit Lyonnais. La banque doit lui trouver un acquéreur avant le 15 février 1993 au prix de 2 milliards de francs. Hasard du calendrier, le même jour, il obtient une ordonnance de non-lieu dans l'affaire Tranchant. Il a indemnisé le plaignant. Il peut à présent rebondir en politique. Le 24 décembre 1993, c'est son grand retour dans le gouvernement Berré-Gauvois. Entre la politique et les affaires, Tapie a définitivement choisi. Il ne sait pas encore que c'est ce qui le perdra. En réalité, le Crédit Lyonnais n'a pas attendu que Tapie lui signe un mandat pour rechercher un repreneur pour Adidas. La banque a flairé le bon coup et va tout faire pour réaliser une très grosse plus-value sur le dos de Bernard Tapie. Je crois qu'à un moment donné, alors qui, que quoi, je n'en sais rien, on s'est dit, il y a une affaire là, Bernard Tapie est ministre, il ne peut pas garder ça, on va faire une affaire en or. Abraire a vu qu'il y avait une perle, que c'était Adidas, et donc, au lieu de lui prêter de l'argent pour qu'il s'enrichisse, lui, a décidé de capter l'entreprise, profitant de son flou et de son goût politique. Tout le monde sait que l'entreprise est sur la voie du redressement. Dès le mois de novembre 1992, Henri Filot, directeur général de CleanVest, la banque d'affaires du Lyonnais, et Jean-Paul Chang, directeur de la banque du Phoenix, rencontre Robert-Louis Dreyfus pour lui proposer de reprendre Adidas. L'homme est brillant. Il vient de redresser le groupe publicitaire Sachi et Sachi. Robert-Louis Dreyfus a dit, ok, moi je veux bien prendre pour 4 milliards, mais je n'ai pas l'argent. On lui dit qu'à cela ne tienne, on va vous prêter évidemment les 4 milliards et vous les rembourserez. La banque va offrir à Robert-Louis Dreyfus des conditions financières exceptionnelles qu'elle n'a jamais accordées à son propre client, Bernard Tapie. La banque d'affaires, il y a une confiance absolue avec son client. Elle ne peut pas trahir son client en défendant les intérêts de l'acquéreur et en s'associant à l'acquéreur pour se polier son client. Je pense que Robert-Louis Dreyfus on lui offre une affaire, il a dû regarder comme tout bon chef d'entreprise et s'est dit ça peut marcher et puis encore une fois le crédit lyonnais le lui servait sur un plateau d'argent. Le 15 février 1993, c'est le jour de la signature de la vente d'Adidas. Le crédit lyonnais a respecté le mandat que lui a confié Bernard Tapie. Le prix de vente est d'un peu plus de 2 milliards de francs. La marque aux trois bandes est vendue à un pool d'investisseurs soutenus par le crédit lyonnais, les AGF, l'UAP et la banque Worms qui détient 42% d'Adidas. Robert-Louis Dreyfus pour sa part achète 15% d'Adidas. Et parmi les acheteurs, les analystes remarquent deux fonds d'investissement exotiques, Omega Venture et Code Bridge qui prennent 35% d'Adidas. Bien entendu, derrière ces deux fonds se cache le crédit lyonnais qui possède en réalité 85% d'Adidas. Le même jour, le 15 février 1993, Robert-Louis Dreyfus signe une option d'achat sur Adidas pour un prix de 4,65 milliards de francs valable jusqu'au 31 décembre 1994. Bien entendu, cette option d'achat est frappée du secret le plus absolu. Le crédit lyonnais ne veut surtout pas que l'on sache qu'il a acheté le même jour Adidas pour 2 milliards à Bernard Tapie pour le revendre 4,6 milliards à Robert-Louis Dreyfus. Car le droit français interdit à un mandataire d'acheter le bien qui lui a été confié à la vente. Cette vente serait alors annulée. L'année 1993 va être celle des triomphes et des catastrophes. Et puis, il ne faut pas oublier l'extraordinaire victoire de la coupe en 1993. Le but de Basile Bolli, le fameux OM Milan. Enfin, je pense que tout le monde s'en souvient. L'OM triomphe en remportant la finale de la Ligue des champions de football. Je pense que la présence de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille a été un formidable tremplin et médiatique et politique. Toute la France à ce moment-là a les yeux de Chimène pour Bernard Tapie. On s'est dit Tapie quand même réussit tout ce qu'il touche. Et on s'est dit s'il dirige l'OM comme ça, pourquoi il ne dirigerait pas Marseille aussi bien qu'il s'occupe de l'OM ? La catastrophe. C'est une minable affaire de corruption sportive intervenue quelques jours avant la finale de Munich. Des joueurs de l'équipe de Valenciennes auraient été payés pour lever le pied contre l'OM. C'est la fameuse affaire OMVA. Accuser Bernard Tapie de corruption est une accusation qui est susceptible de lui porter un préjudice énorme. surtout lorsque l'on se situe 5 mois ou 6 mois avant l'élection municipale à Marseille. Quelques mois plus tard, il est pris dans une autre tourmente. Un juge veut le mettre en examen pour abus de biens sociaux dans une de ses sociétés. C'est l'affaire Testu. La droite marseillaise qui est représentée par Jean-Claude Godin va intervenir auprès du ministère de la Justice. Dormain Uri va désigner à la chancellerie un magistrat Yves Botte qui va être essentiellement chargé de suivre au jour le jour les affaires judiciaires de Bernard Tapie. L'Assemblée nationale vote la levée de son immunité parlementaire. Tapie est mise en examen. Les coups pleuvent de tous les côtés. Le remplacement de Jean-Yéva Beurreur par Jean Perleva dans décembre 1983 à la tête du Crédit Lyonnais va changer radicalement la donne. Il va dès sa nomination déclarer que tous les ennuis de la banque sont dus à Bernard Tapie et il va avoir de cesse à faire en sorte que le conflit avec le Lyonnais se termine mal pour Bernard Tapie. Alors Jean Perleva avait là-dedans une double motivation. Un, il fallait un bouc émissaire pour justifier son action à la tête du Crédit Lyonnais. Deux, il y avait une action politique. Jean Perleva va avoir une obsession interdire à Bernard Tapie d'être maire de Marseille. Encore une fois, je rappelle que les sondages en 1995 pour les municipales de 1995 donnaient Tapie vainqueur à 60%. C'était vraiment à Marseille, en tout cas pour les municipales de Marseille. Il avait un lien direct avec le Parti Socialiste et ça servait ses propres intérêts d'éliminer Tapie et ça servait ses relations avec le Parti Socialiste. Perleva des Marseillais. Il n'aime pas Bernard Tapie. Il ne peut pas supporter que celui-ci puisse avoir quelque ambition politique dans sa ville. Perleva il avait une réaction viscérale anti-Tapie incroyable et réciproquement. Les motivations psychologiques dans ces grosses affaires comptent beaucoup plus qu'on ne le croit toujours. Il a décidé de se séparer de ce client trop voyant. Il va commencer par renégocier le mémorandum qui prévoyait de créer NewCo, la société que le Crédit Lyonnais devait créer avec Tapie. Le principe de ce nouvel accord va sembler avantageux pour Bernard Tapie. Il consiste à vendre toutes les filiales industrielles de Tapie, de payer les dettes du Crédit Lyonnais avec cet argent. Si cela ne suffit pas, Bernard Tapie s'engage à vendre son hôtel particulier et sa collection de meubles et d'œuvres d'art. Et si cela ne suffit toujours pas, le Crédit Lyonnais s'engage à abandonner le solde. Le 13 mars 1994, Tapie est rassuré. Il signe ce protocole qui semble lui garantir une paix financière définitive. A présent qu'il a choisi la politique, la seule chose qui l'angoisse est de devenir inéligible en cas de faillite. La structure de son groupe est fondée sur une société en nom collectif qu'il détient avec sa femme. en cas de faillite d'une seule société, il pourrait être mis en faillite personnelle et être condamné à une peine d'inéligibilité. Et son ascension politique continue. En 1992, il a fait un triomphe aux élections régionales. En 1993, il est réélu député à Gardanne. Et en juin 1994, il doit mener une liste aux élections cantonales, puis aux européennes. nationalement, il fait 12%. Le calendrier du parti suisse Michel Locard fait 14%. Mais à Marseille, entre Amuros, Tapie réalise 28%, la droite 18% et le parti souciiste 6%. Il a toujours en ligne de mire les élections municipales à Marseille en 1995. Les résultats montrent qu'il ne peut pas être battu au municipal. Ça va effectivement le conforter dans l'idée de se présenter. C'est à ce moment-là que le piège va se refermer sur lui. Dans le protocole signé avec le Crédit Lyonnais, il existe une clause suspensive qui prévoit que l'expertise des meubles et des œuvres d'art doit être impérativement réitérée dans un délai de deux mois. Le 17 mai 1994, un porteur sonne à la porte de Bernard Tapie. C'est un pli du Crédit Lyonnais. Tapie l'ouvre et il manque de tomber à la renverse. L'expertise n'ayant pas été réitérée, le Crédit Lyonnais considère l'accord comme Caduc. Mais Perleval, pour les raisons que je vous ai dites, tout d'un coup, a décidé, parce qu'il fallait faire tomber Tapie, de dénoncer ce protocole. Et il l'a dénoncé dans des conditions inouïes, c'est-à-dire du jour au lendemain, sans prévenir, alors que dans le milieu des affaires, ça ne se fait pas. quand on dénonce un protocole où on prévient, il y a eu une décision politique, purement politique, de faire tomber Tapie. Personne n'avait pris garde à cette clause dont les modalités n'étaient pas spécifiées. D'ailleurs, le Crédit Lyonnais s'était bien gardé de faire une mise en demeure, un courrier recommandé ou un rappel. Rien. Le banquier est à présent en droit de demander le remboursement immédiat de toutes les dettes de Bernard Tapie. Une somme qui s'élève à 350 millions de francs. C'est le signal de la mise à mort. La dénonciation de Nucco est le début d'un processus envisagé préalablement pour faire tomber Tapie. C'est-à-dire qu'on dénonce Nucco on fait un nouveau protocole on se tait il y a une clause subalterne d'inventaire des meubles en ses tapis brouillon qu'il n'a pas la tête à ça et tout on ne dit rien la date arrive et le lendemain on dénonce le protocole et on le tue. Et c'est un assassinat économique et politique délibéré. Comment il a-t-il pu se faire avoir ? Simplement c'était sa banque de toujours quand vous avez un banquier avec lequel vous êtes en affaire depuis 20 ans à qui vous n'avez rien coûté contrairement à ce qui avait été dit parce que les services ils servaient des intérêts très importants il y a eu des rapports d'expertise sur cette question ils payaient plutôt plus d'intérêts que les autres clients de la banque donc ils n'étaient pas privilégiés mais ils avaient un rapport très très proche donc quand la banque lui dit on va vous dénouer votre affaire on va vendre Adidas l'ensemble de vos dossiers puis créer une société commune à 50-50 c'est quand même on est en pleine confiance pour imaginer ça. Bien entendu c'est au tour du fisc de s'inviter dans cette histoire et d'entrer dans la danse un premier redressement frappe Bernard Tapie à travers la société Alain Collat Tahiti qui gère son yacht le magnifique Fossea puis un autre redressement sanctionne sa gestion de l'OM Bernard Tapie fait front mais son navire prend l'eau de toutes parts mis en examen sur mis en examen il reste en respiration artificielle car il représente encore un enjeu politique Tapie devait être éliminé parce qu'il gênait il gênait aussi bien à gauche qu'à droite parce qu'il se présentait à la mairie de Marseille il pouvait faire tomber Jean-Claude Godin prendre la mairie de Marseille à gauche il brouillait les cartes complètement le parti socialiste voulait l'écarter alors nationalement Tapie est gênant pour le parti socialiste dans la mesure où il peut mettre à mal au futur présidentiel qui va avoir lieu au mois de mai le candidat quel qu'il soit donc les instances nationales du parti socialiste sont gênées et localement et la droite et la gauche voient que la route à la mairie lui est interdite tout d'un coup on se rend compte que que les affaires judiciaires ne suffiront pas à le tuer que les délais sont trop longs par rapport à la mairie de Marseille et que s'il était l'humain de Marseille après c'est plus possible les délais sont trop longs il y a des recours donc il faut trouver un système et le système c'est la banqueroute c'est très intéressant les dates là le 30 novembre 1994 le tribunal de commerce de Paris proclame le redressement de Bernard Tapie financière concorda on ne le tue pas on lui laisse le temps peut-être se redresser etc normalement quand vous êtes mis en redressement judiciaire il y a un certain délai pour voir si vous êtes capable de présenter un plan de redressement et c'était l'optique du président du tribunal quand il rend son jugement Edouard Balladur premier ministre va se présenter aux élections présidentielles de 1995 à gauche tous les sondages donnent Jacques Delors gagnant s'il se présente si Delors est candidat Balladur compte sur Tapie pour se présenter et l'empêcher d'arriver au deuxième tour Tapie doit donc rester vivant il était en mesure de peser sur une élection présidentielle et il était en mesure d'apporter son point de vue et en quelque sorte d'être déterminant sur le choix de la personne qui allait être élue Bernard Tapie est donc pour l'instant protégé par le pouvoir conscient de son utilité politique il est serein mais ce joli scénario va exploser le jour où Anne Sinclair va inviter Jacques Delors dans son émission 7 sur 7 le 7 décembre 1994 Jacques Delors passe chez 7 sur 7 chez Anne Sinclair à 7 sur 7 après avoir parlé pendant 3 quarts d'heure de son programme il dit j'y vais pas Bernard Tapie éteint sa télévision il sait que cette fois c'est la fin il n'est plus d'aucune utilité pour le candidat Balladur Monsieur Rouget à l'époque président du commerce de Paris se voit clairement demandé par le parquet de le mettre en liquidation judiciaire or dans l'histoire du tribunal de Coïers on n'a jamais vu un tribunal passé en 15 jours du redressement en moins de 15 jours à la liquidation ce qui est inouï c'est aussi sans précédent c'est à faire redressement en redressement la liquidation est décidée et Tapie est donc en banqueroute c'est pénal et il est interdit de gérer interdit de se présenter il est sorti du jeu comme ça sans faire vraiment de complotisme aigu on se dit quand même qu'il fallait éliminer l'impétrant parce qu'il gênait vraiment il gênait et là il gênait à droite il gênait à gauche et comment il fallait éliminer en le liquidant donc là dessus le crédit lyonnais perd le vat chacun a joué son rôle je pense dans cette histoire donc là on peut dire il y a une orchestration politique qui conduit à sa liquidation à son élimination politique donc c'est vraiment un choix extrêmement politique où on a mélangé pour des raisons politiques les affaires et le tribunal de commerce a été largement complice de cette opération une opération rétrospectivement totalement scandaleuse quelques jours plus tard le 29 décembre 1994 ce n'est pas du tout la même ambiance chez Robert Louis Dreyfus il vient de lever l'option pour acheter Adidas le crédit lyonnais lui a prêté la somme faramineuse de 4,4 milliards de francs pour acheter les actions portées par les différentes sociétés liges chargées de masquer le crédit lyonnais Robert Louis Dreyfus le met en bourse la vente était de 4 milliards 8 mois après 6 mois après la capitalisation française valait 11 milliards c'est à dire que Robert Louis Dreyfus et bravo pour lui il n'y est pour rien c'est fait 7 milliards de francs de bénéfices il y a des gens qui s'en sont mis plein les poches au sein du crédit lyonnais ils n'ont jamais été inquiétés Bernard Tapie ignore encore tout de ce montage qu'il a mis sur la touche et a enrichi la banque et Robert Louis Dreyfus il faut maintenant comme on efface les traces d'un crime effacer les traces du forfait financier pour que l'opération soit parfaite et que Bernard Tapie n'ait aucun recours juridique cette opération elle est fantastique parce que Lyonnais rachète Bernard Tapie Finance 500 millions de francs dans le seul but de ne plus avoir de plaignant Bernard Tapie Finance doit 500 millions de francs au crédit lyonnais la banque va donc demander que le tribunal lui donne les actions de cette société contre l'abandon de la créance de 500 millions grâce à ce tour de passe-passe le crédit lyonnais veut empêcher les liquidateurs de contester le mandat de vente d'Adidas consenti au crédit lyonnais car ce mandat a été donné par Bernard Tapie Finance qui désormais appartient à la banque l'opération de rachat de Bernard Tapie Finance signe l'acte le crime entre guillemets du lyonnais pour tuer Tapie et pratiquement c'est un aveu de culpabilité on a fait une magouille donc on fait en sorte qu'on ne puisse jamais la découvrir et qu'on ne puisse jamais nous attaquer donc on rachète Bernard Tapie Finance et donc 15 ans après aujourd'hui ces 500 millions c'est ça qui fait le succès de Bernard Tapie le fait qu'il a touché des sommes à mon avis supérieures aux 210 millions dont on parle aujourd'hui qui moi paraissent plus proches de 350 ou 365 millions le coût est presque parfait presque car certains petits actionnaires ont refusé de vendre leurs actions au crédit lyonnais et les avocats de Bernard Tapie utiliseront les droits de ces petits actionnaires pour attaquer le mandat de vente cette opération incroyable qu'on appelle ut singuli c'est-à-dire des minoritaires ont le droit d'attaquer à la place des dirigeants si leurs intérêts sont lésés c'est grâce à ces petits actionnaires que Bernard Tapie a pu engager le procès contre le crédit lyonnais la suite de l'histoire est dramatique pour tous les protagonistes le crédit lyonnais sera quasiment en faillite en accusant un trou de près de 200 milliards il sera sauvé par l'état au grand dame des contribuables Bernard Tapie lui sera liquidé il sera condamné dans différentes affaires il ira même en prison et c'est un rouleau compresseur en face puisqu'il est poursuivi au pénal rappelez-vous qu'on lui a saisi ses meubles on a voulu vendre l'immeuble aux enchères publiques on lui a fait des choses qu'on ne fait jamais à personne on a fait visiter visiter son hotel particulier à tous les habitants du quartier qui tapaient qui tapaient sur les matelas des choses tout à fait qui rappellent les années noires les mêmes journaux qui encensaient Tapie pendant des années en mettant Tapie en couverture ça leur faisait gagner 10% de vente ils ont commencé à le descendre les mêmes on l'a poursuivi sur le vol de tableaux il s'est avéré que c'était faux il avait un non-lieu mais dans un premier temps on a expliqué qu'il avait volé des tableaux ensuite on a expliqué qu'il avait escroqué la banque tout ça ça met des années à se retourner Bernard Tapie a dénoncé les conditions de la vente d'Adidas par le crédit yonné dès le mois de novembre 1993 il a estimé avoir été spolié et il a estimé que le crédit yonné avait caché une partie des bénéfices qu'ils avaient fait en revendant Adidas pendant Tapie il était en prison pour l'affaire VAOM un jour on a été convoqué par un avocat qu'on ne connaissait pas il y avait son fils Laurent qui a 23 ans qui était dans une école de commerce et qui nous a dit à la plus grande surprise tout ça vous allez voir tout va changer c'est pas mon père qui est un escroc c'est le crédit yonné qui l'a escroqué il est en prison mais on gagnera on prendra le temps qu'il faudra et on gagnera et on récupérera l'argent que le crédit yonné nous a volé ça m'avait fait bien sourire à l'époque j'avais pas fait une ligne donc dans un premier temps la version de Bernard Tapie n'est pas audible elle est à peine écoutée parce que dans un premier temps vous avez une banque une institution le parquet qui vous disent que cette personne a commis une escrocré tout le monde le croit la présomption d'innocence c'est une chose mais vous savez qu'à partir du moment où il y a 15 articles de presse pour expliquer que vous êtes un voleur c'est un peu compliqué de s'en relever tant que vous n'avez pas une décision qui vous meurt de cause les décisions elles arrivent 10 ans plus tard c'est le hasard qui va le mettre sur le chemin de la vérité une perquisition effectuée par le juge Eva Jolie dans les locaux de la SDBO pour une toute autre affaire va mettre à jour les conventions de portage des sociétés exotiques qui ont participé au rachat d'Adidas Eva Jolie est une juge brouillonne donc il est très possible qu'elle ait pris ses pièces sans en voir l'importance elle les met au dossier et dans le dossier tapis le voit le truc et tire la ficelle une des grandes étapes pour moi c'est la découverte de la pièce qui est datée du 9 décembre et qui émane de la SDBO au président Abrair et qui explique tout le montage avec la société offshore Citystar ce qui a été très 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 parlant c'est quand il a eu les conventions de portage quand il a vu quand même qu'il y avait 2 milliards de prêts à 0,25% qui prêtent aujourd'hui à 0,25% il s'est dit là il y a vraiment un problème on a essayé de m'entuber grave et on l'a d'ailleurs entubé grave c'est vrai que dans tous les journaux dans toutes les radios on sait que Tapie vend 2 milliards et quelques Adidas le jour même Robert Ludréfus l'achète 4 milliards il ne le dit à personne ça ne dérange pas et après manifestement il y a un lien avec Tapie dans le cadre dans le cadre de leur relation des liens vont s'établir qui vont favoriser une chose c'est que Robert Ludréfus informera Bernard Tapie des véritables conditions de la vente d'Adidas et de la manière dont le crédit ionné s'est comporté je crois vraiment qu'il n'est pas du tout d'une manière ou d'une autre il n'a pas trempé en tout cas dans les croqueries ou le complot pas du tout il évite soigneusement d'attaquer Robert Louis Dreyfus comme ça il fait ses plus-values Bernard Tapie n'a jamais reproché quoi que ce soit à Robert Louis Dreyfus Robert Louis Dreyfus on lui propose une affaire il l'apprend et donc l'accord on ne le connaît pas l'accord mais il est l'argent c'est le lyonnais qui va te le donner et moi je garde le mien Dreyfus garde le sien et Dreyfus fait une plus-value qui n'est pas de 2, 4 ou 5 milliards qui est de une quinzaine de milliards ou moins le combat pouvait commencer puisque le hasard était-ce seulement le hasard avait apporté sur un plateau ces éléments on a fait des sommations interpellatives on est allé chercher des témoins on est allé récupérer des éléments aux Etats-Unis il a été un acteur important d'une grosse mémoire important de toute la constitution du dossier c'est un travail en commun un tapis désargenté ex-tolar va mener le combat contre un organisme public le consortium de réalisation CDR qui a hérité de la gestion de tous les actifs douteux de la banque tous les gens qui sont viscéralement hostiles à tapis à ce qu'ils représentent à sa vulgarité l'establishment en gros ne supportaient pas l'idée qu'une institution comme le lyonnais puisse être accusée de vol d'un quelqu'un qui considère comme un voyou comme Bernard Tapie l'idée que Bernard Tapie puisse être la victime du crédit lyonnais va avoir du mal à se faire entendre c'est pas parce qu'il est un danger politique qui va avoir des difficultés à avancer dans ses procès c'est parce que en face on a l'establishment une institution qui est la banque qui raconte une histoire et qu'elle est crue qu'au début Bernard Tapie se trouve dans une situation infernale donc là il y a eu un vrai combat entre l'establishment et la justice qui elle a obligé de jouer sur pièce et qui ne pouvait pas ne pas condamner le lyonnais donc quand vous avez sur la table les pièces qui démontrent que les offshores sont contrôlées par la banque et que M. Perlevat déclare je ne sais pas qui j'ai prêté 2 milliards c'est pas nous je vous assure je ne les connais pas et qu'on a la preuve noir sur blanc que c'est l'inverse quand vous avez une déclaration de M. Perlevat dans la commission d'enquête parlementaire qui dit on a acheté Adidas on a pris le contrôle d'Adidas et qu'ensuite il dit on m'a mal compris je me suis mal exprimé c'était un portage économique et pas juridique parce que ses avocats et conseils ont expliqué qu'ils n'avaient pas le droit de le faire quand vous avez tout ça sur la table au bout d'un moment les juges se disent il y a une difficulté en 2006 un premier arrêt de la cour d'appel de Paris condamne le CDR à verser 135 millions d'euros au liquidateur on a quand même des juges qui sont indépendants et quand on va devant une cour d'appel vous avez vu l'arrêt de la cour il est accablant pour la banque en disant qu'ils ont nié l'évidence qu'on ne comprend même pas comment ils ont pu soutenir ce qu'ils soutenaient et qu'ils ont une position où ils ont spolié leurs clients la cour de cassation casse ensuite partiellement cette décision sans remettre en cause la sanction du défaut de loyauté du crédit lyonnais et la cour de cassation n'a pas statué sur la faute elle a statué sur un problème de forme sur le lien causal entre la faute et le préjudice elle n'a pas dit qu'il n'y avait pas faute elle n'a pas statué sur les fautes donc il y a eu la cour de cassation c'était un acte ultime pour minorer les choses pour gagner du temps mais l'arrêt de la cour de cassation ne déjugeait en rien l'arrêt de la cour d'appel mais ça a été présenté de façon massive le CDR on a fait des tonnes les avocats ont fait des tonnes quand on regardait le dossier ça n'avait pas lieu d'être lorsque le gouvernement de Nicolas Sarkozy a décidé de désigner un tribunal arbitral il l'a fait pour deux raisons essentielles la première parce qu'il s'est rendu compte que Tapie contre le crédit lyonnais avait raison et la seconde c'est qu'il considérait qu'aller au bout de la procédure c'est-à-dire reprendre un appel au tribunal conventionnel ne pouvait qu'être plus défavorable à l'état qu'il ne l'a été par la décision du tribunal arbitral ils nous ont obligé à réduire nos demandes pour pouvoir rentrer dans cet arbitrage en réalité le préjudice je vous l'ai dit tout à l'heure il est cinq fois supérieur à ce qui était à lui vous seriez aux Etats-Unis c'est plusieurs milliards d'hommages et intérêts qui auraient été accordés parce qu'on ne peut pas imaginer une fraude plus grave d'une banque d'affaires non Tapie n'a pas gagné qu'au tribunal arbitral il a gagné tous ses procès sans exception sur cette affaire et à chaque fois l'addition montait si vous regardez le premier jugement qu'on a c'est celui du septembre 96 du tribunal de commerce il ne se statue pas sur le tout il donne 600 millions de provisions dès 96 ensuite donc la décision de la cour d'appel ensuite la décision du tribunal arbitral et ensuite la décision du tribunal administratif sur le recours de Courson qui dit qu'il y avait des vrais risques pour la banque donc quand les juges indépendants se sont penchés sur le dossier ils ont tous considéré qu'il y avait une faute alors sans prendre de position politique que doit-on penser de l'arbitrage qui a octroyé 285 millions d'euros au liquidateur de Bernard Tapie pour indemniser la perte d'une chance d'avoir pu vendre au prix réel mais le système était de dire finalement ça aurait été bien qu'il gagne mais qu'il ne n'est que de quoi payer ses dettes et pas un centime de plus parce qu'on calcule pas le préjudice en fonction du vrai préjudice mais pour eux on calcule le préjudice en fonction du montant qui lui restera une fois que tout est terminé c'est pas comme ça que ça fonctionne j'ai une affaire elle vaut tant je la vends on m'en prend la moitié on me doit la moitié bon là on m'a rendu à peine 20% de ce qu'on m'a pris donc c'est pas du tout injuste qu'on l'ait fait donc le tribunal arbitral en fait à éviter un désastre plus grand mais ça personne ne le croit mais c'est pourtant la vérité il est démontré à présent que le crédit lyonnais a gagné plus de 500 millions d'euros dans cette opération Bernard Tapie n'a pas profité de l'argent public mais il a permis à la banque avec l'affaire Adidas de réaliser une prévaluée énorme alors que cette banque était une banque nationalisée et que donc c'est revenu bénéficier à l'argent public donc c'est la morale finale de l'histoire c'est à dire qu'à partir du moment où il y a eu tout ça et on se dit mais attendez qui sont les responsables le crédit lyonnais quand même c'est assez hallucinant toute cette histoire où sont les sanctions où sont les mutations où sont même la prison de tel ou de tel pas du tout parce qu'on est entre directeur du trésor entre gens qui se fréquentent un, on a une décision qui est nette et extrêmement claire sur les fautes deux, on a une révision des jugements d'ouverture de liquidation ce qui s'est du jamais vu je crois que c'était une fois en France on est arrivé le tribunal a dit on aurait jamais dû le mettre en liquidation qu'est-ce qu'il voulait qu'il ait comme reconnaissance supérieure de la justice voilà je crois que la morale de l'histoire c'est qu'il n'y en a pas la seule morale c'est que celui qui persévère et qui a des appuis gagne celui qui ne persévérait pas et surtout qui n'a pas d'appui qui n'a pas de relationnel qui n'a pas de carnet d'adresse et bien c'est beaucoup plus difficile alors on pourra toujours dire que le tribunal arbitral a été très juste a été trop juste a accordé trop d'argent à Bernard Tapie on pourra dire pour certains que Bernard Tapie a récupéré ce qui lui était dû c'est qu'il n'y a pas de carnet d'adresse Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo